Musique J'ai avec moi Christophe Tonnerre, bonjour. Bonjour. Qui est Country Manager Suse. Donc vous êtes sponsor Diamond de l'Open World Forum 2012. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de marquer votre présence ainsi ? Alors d'abord nous sommes très fiers d'être sponsor Diamond et quant aux raisons elles sont diverses. La première c'est que l'Open World Forum aujourd'hui est un événement qui est incontournable et on pense que c'est le forum idéal pour réaffirmer à nouveau notre attachement fait à l'open source. Alors ce message est à destination de nos pairs mais aussi de nos collaborateurs qui au quotidien contribuent au développement de Linux dans les communautés. Deuxième élément, c'est lié à notre activité. Nous fêtons cette année les 20 ans de Suse. C'est un élément effectivement qui est important pour nous. Et puis vous avez certainement appris que début septembre nous avons annoncé le lancement de Suisy Cloud. Notre offre de cloud privé fondée sur OpenStack et le projet Crobar. La troisième raison aussi qui est importante, on voulait remercier l'Open World Forum et les personnes qui sont derrière cet Open World Forum pour leur contribution au rayonnement, au développement de l'open source. Donc un grand merci à ces organisateurs qui font de cet événement le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a dit les 20 ans de Suse, une nouvelle offre. Suse c'est un éditeur plutôt orienté entreprise. C'est une volonté, ça va rester ça ? Ou il y a d'autres ouvertures qui vont se préciser ? Peut-être vers la mobilité, non ? Alors effectivement l'entreprise est un des trois piliers de notre stratégie. Une grande partie de notre revenu se fait autour de ce pilier. Les deux autres piliers étant le cloud computing et puis tout ce qui concerne l'embarqué, l'informatique embarqué à travers les offres de 2OM qu'on a avec un certain nombre d'acteurs. Mais pour l'instant, notre focus évidemment pour le revenu reste l'informatique d'entreprise. D'accord, très bien. Pendant la keynote de Reflaxa, on a eu quelques chapeaux rouges surgir. Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires à faire. Je ne m'attendais pas à cette question. Néanmoins, écoutez, je pense qu'on contribue comme nos confrères qui sont impliqués dans les operating systems Linux. Dans Linux, on contribue au rayonnement de Linux. On travaille au quotidien avec eux dans les communautés. Nos développeurs collaborent. Donc voilà, on a un objectif commun qui est le développement de Linux. Ensuite, pour atteindre cet objectif, on a évidemment des stratégies qui sont différentes. Et ces stratégies sont sous-tendues par des modes de communication qui ne sont pas forcément les mêmes. Et dans ce contexte-là, je dirais que c'est au marché. Le marché est le juge de paix. C'est au marché de juger le mode de communication des uns et des autres. Donc je n'ai pas plus de commentaires que ça à faire sur cette... La collaboration, je dirais, qui ne date pas d'hier avec Microsoft, c'est aujourd'hui... C'est cette différence de stratégie dont vous parlez, j'imagine. Oui, entre autres, on a la volonté d'être une entreprise ouverte. On communique, on échange avec notre écosystème. Il n'y a pas de dogmatisme. On essaye de s'ouvrir aux acteurs du marché. Et voilà, je dirais qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée de notre point de vue, elle est à la convergence de mondes qui sont hétérogènes. Et l'interopérabilité qu'on développe avec Microsoft, évidemment, est un axe de notre stratégie qui est déterminant. Qui vise à répondre à les besoins de clients, j'imagine aussi. Oui, évidemment. La traduction, je dirais que la stratégie n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est adoptée par le marché. Et de ce point de vue-là, on est plutôt assez content puisqu'on est en croissance, en forte croissance. On performe, on surperforme par rapport aux croissances du marché Linux. Donc, c'est plutôt encourageant pour nous. Et ça nous fait penser qu'on est dans la bonne direction. Très bien, Christophe Tonnerre, merci beaucoup. Merci. On s'est l'année prochaine aussi présente. Certainement. Je crois que c'est pour me correcter, mais je ne suis pas à ce coup de dire que probablement, on sera là. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Merci.